L'opposition républicaine s'est retrouvée ce matin au lendemain de la rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition pour recevoir de sa part un compte-rendu plus détaillé de cette rencontre et du dialogue qui s'en est suivi. L'opposition républicaine se félicite de cette rencontre, regrette que cette rencontre ait pris tout ce temps avant de se tenir. Cela nous aurait certainement épargné cette crispation politique que nous connaissons, ces manifestations que nous avons dû organiser, ainsi que le décès d'un jeune Guinéen. Tout est-il que nous prenons hâte de tous les engagements qui ont pris par le président de la République. Le premier engagement concerne lui-même son engagement personnel vis-à-vis de toutes les institutions de la République, à faire en sorte que les accords passés et les accords à venir soient effectivement appliqués. C'est également engagé devant le chef de file de l'opposition et après devant l'opinion nationale et internationale, à faire en sorte que certaines taxes qui affectent les produits de teneur de la société soient baissées, améliorer le pouvoir d'achat des Guinéens et améliorer leur bien-être, ce qui a toujours été le souci qui a été régulièrement exprimé par l'opposition. Il s'est également engagé à respecter enfin le statut de l'opposition, et particulièrement le statut du chef de file de l'opposition qui résulte d'une loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui jusqu'à présent était totalement ignorée par lui. Nous félicitons donc qu'il se soit engagé à installer, ou à faire installer le chef de file de l'opposition dans son rôle, qui est un rôle légal, et qu'il se soit également engagé à multiplier les contacts avec le chef de file pour que ce cadre de dialogue qui en est un, même si c'est un cadre récent, puisse être pérennisé et pour faire en sorte que de cette façon, on puisse plus facilement discuter des problèmes qui aient ça dans notre pays et surtout des questions d'intérêt national. Donc nous nous félicitons de cette rencontre et nous espérons, ils s'espérons que tous ces engagements vont être traduits dans les faits, car ces engagements, ils ont beau être solennels, faits devant l'opinion nationale et la communauté internationale par la voie des médias et des services publics, ces engagements demeurent encore des engagements, nous espérons qu'ils sont soutenus par une réelle volonté politique de faire en sorte que notre pays connaisse un apaisement politique et social qui va lui permettre d'aller de l'avant dans le centre du développement économique. Je dois dire aussi qu'on avait mis en avant cet engagement du président de l'Afrique pour l'application des acteurs politiques pour qu'un dialogue structuré puisse s'ouvrir entre le gouvernement et sa mouvance politique et l'opposition d'autre part. C'était en fait le seul préalable. Ce préalable est aujourd'hui levé. Donc plus rien ne nous empêche d'aller à ce dialogue. La balle est pour le moins dans le camp du ministère de l'administration du territoire qui a reçu depuis plus d'un mois maintenant nos propositions en ce qui concerne le cadre du dialogue ainsi que le menu et donc l'ordre du jour. Nous attendons ces commentaires et ces propositions pour que très rapidement, dans les meilleurs délais, nous puissions aller donc à un dialogue serein, structuré où les six points que nous avons proposés à l'ordre du jour vont être discutés. Je rappelle que le premier point concerne le calendrier et les modalités de mise en oeuvre des accords du 20 août 2015. Il n'est plus question d'en discuter du détail ou de leur pertinence. Il est question d'examiner ensemble dans quelles mesures ces dispositions qui sont déjà convenues vont être effectivement appliquées dans les meilleurs délais. Le deuxième point, c'est les élections communales et les élections locales. Il faut que nous en discutions pour qu'un délai raisonnable soit fixé et pour qu'on s'entende sur la nature des élections locales à venir. Le troisième point, c'est la haute courte de justice dont nous exigeons la mise en place conformément aux dispositions de notre Constitution. Une haute courte de justice, dans l'absence, crée une situation de non-droit pour nos membres du gouvernement ou pour le président de la République lui-même puisqu'il ne peut être poursuivi, même pour haute trahison ou pour des délits ou des manquements graves liés à leur gestion et des finances publiques pour ce qui concerne les ministres, il ne peut être poursuivi que devant une haute courte de justice qui est inexistante alors qu'elle devait être en place depuis plus de deux ans d'appel aux dispositions transitoires de notre Constitution. Il y a également le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est en place depuis deux ans et demi. Nous n'avons pas pu faire prospérer, nous, de l'opposition, la moindre commission de l'enquête parlementaire, la moindre résolution en ce sens parce que nous nous heurtons à une obstruction totale de la part de la moderne présidentielle qui estime que son rôle à l'Assemblée, ce n'est pas de contrôler l'action du gouvernement mais plutôt de le soutenir. Nous avons également souhaité qu'au niveau de ce dialogue, on parle de la baisse du prix du carburant et plus généralement de la chèreté de la vie des Guiniens pour que des dispositions soient vises afin que le pouvoir d'achat des Guiniens s'améliore, que le coût de la vie baisse pour que les Guiniens se portent mieux. Et le cinquième, sixième et dernier point, c'est la liberté, la libération des prisonniers politiques. nous avons encore une trentaine de personnes qui sont incarcérées dans des conditions totalement illégales et ce depuis près d'une année, sur ce que c'était à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection présidentielle dans l'autour de 2015. Donc, nous souhaitons que ceci soit libéré et que cela se fasse selon un agenda très proche, de manière à ce que vraiment ce déni de justice puisse prendre fin le plus rapidement possible. Donc, nous espérons que toutes ces questions vont être rapidement évoquées au niveau de ce dialogue pour qu'une solution efficace soit trouvée. C'est le lieu de remercier et de féliciter nos militants, nos sympathisants et les populations de Conakry qui, par leur mobilisation massive le 16 août 2016, lors de notre manifestation, ont mis donc la pression sur les autorités, ont montré que les Guinéens avaient besoin de changement, qu'ils avaient besoin de créer un dialogue, qu'ils avaient besoin que les institutions et les lois de notre pays soient respectées par les autorités publiques guinéennes. Donc, c'est grâce à cette forte mobilisation que les autorités du pays ont dû fin comprendre que les Guinéens n'accepteraient pas indéfiniment cette situation dans laquelle les lois, les constitutions sont régulièrement piétinées où la justice est une justice à deux vitesses, où la corruption et le détournement des données publiques se développent de façon totalement impunie. Et je crois que c'est le lieu de remercier vraiment les Guinéens sur cette forte mobilisation et leur demander de rester toujours mobilisés, en de nouveau, car nous allons juger les engagements qui sont pris hier à l'aune de leur traduction dans les faits. Et nous profitons de cette occasion pour dire que nous continuerons à suivre très, très attentivement le dossier de l'officier de police qui a été interpellé lors de l'assassinat de ce jeune manifestant, Amit Diallo. Et nous avons des nouvelles qui nous inquiètent, comme quoi la procédure judiciaire connaîtrait certaines préférences et que même les étudiants officiers seraient déjà à liberté. Ce sont évidemment des informations confirmées, mais nous resterons très, très attentifs à ce que ce procès puisse avoir lieu et que l'officier de police concerne les coupables, ainsi que ses commanditaires et les co-auteurs de ce meurtre-là puissent être traduit devant les tribunaux. Je vous remercie. Merci.